Dans cette vidéo, pour la première fois, je vais m'attaquer à l'alimentation. Je vais couvrir un style d'alimentation très populaire de nos jours, le jeûne intermittent, dans l'objectif de déterminer si ce style d'alimentation est efficace ou non pour la prise de muscles. Spoiler, le jeûne intermittent est très loin d'être optimal pour la prise de muscles. Et petit disclaimer avant de commencer, je vais me concentrer strictement sur l'influence du jeûne intermittent sur la prise et perte de muscles. Je ne vais pas parler des aspects bénéfiques que ce genre d'alimentation a sorti à santé en général. Voilà, c'est bon. Mais avant qu'on rentre dans le concret, on doit définir quel type de jeûne intermittent on va analyser. En tout, il y a trois types de jeûne intermittent qui existent. Et dans cette vidéo, on va analyser le type le plus commun, celui où tu limites la période durant laquelle tu manges tous les jours. Typiquement, cette période où tu vas manger va être réduite à 8 heures, mais certains mecs d'éther réduisent cette fenêtre à 4 heures. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote pour toi. Sais-tu pourquoi la période classique de jeûne est 8 heures ? Eh bien, il s'avère que les premières études sur le jeûne intermittent ont été faites sur des rats, ce qui est classique. Le problème, c'est que les rats aiment bien cacher de la nourriture. Et s'ils arrivent à faire ça, l'étude n'est plus valide. Donc pour faire en sorte que les rats n'arrivent pas à cacher de la nourriture, un chercheur doit constamment être présent durant les périodes d'alimentation des rats. Et le chercheur en chef de la première étude, ne voulant pas que sa compagne passe des journées trop longues au labo à surveiller des rats, a défini la période d'alimentation à 8 heures. Rien de plus. Et une fois que cette première étude a vu le jour, toutes les études qui suivent ont également pris 8 heures. Donc la durée de jeûne intermittent classique de 8 heures n'est pas basée sur des processus physiologiques compliqués, c'est juste un nombre arbitraire. Perso, je trouve ça plutôt drôle. Bon, assez de blabla, revenons à notre prise de muscle et notre jeûne. Mais avant, il faut qu'on couvre rapidement deux concepts. La synthèse de protéines musculaires et la dégradation ou destruction des protéines musculaires. Commençons par la dégradation. La dégradation des protéines musculaires est un processus que ton corps utilise pour convertir les protéines anciennes, endommagées, mutées et ou redondantes de tes fibres musculaires en les rédivisant en acides aminés, comme nous l'indique cette revue d'étude. Ces acides aminés vont ensuite être utilisés pour la synthèse de protéines musculaires ou comme carburants pour tes muscles. Et l'hormone qui régule cette destruction est l'insuline. Cette hormone va inhiber, c'est le langage scientifique pour dire limité, arrêté, la dégradation des protéines musculaires, comme nous le montre cette étude. Et la synthèse de protéines est tout simplement le processus inverse. Ton corps va prendre les acides aminés libres et les fusionner ensemble pour créer des protéines musculaires, comme nous le montre cette autre revue d'étude. Et quand tu bâtisses du muscle, c'est tout simplement parce que ton taux de synthèse de protéines musculaires dépasse celui de la dégradation. C'est aussi simple que ça. Et si la dégradation de protéines musculaires dépasse celle de la synthèse, tu es en train de perdre du muscle. Maintenant, on est bon, passons dans le concret. Jeûne intermittent, bon ou mauvais pour la prise de muscle ? Dans cette partie de la vidéo, on va passer en revue les études sur le jeûne intermittent. On va commencer par analyser l'influence du jeûne sur la synthèse de protéines. Puis on va faire pareil pour la dégradation des protéines. Donc commençons à analyser cette synthèse de protéines. Comme tu le sais peut-être déjà, la synthèse de protéines est dictée principalement par le taux de leucine, un acide aminé essentiel que tu ingères. Une fois absorbé, ton corps va bâtir du muscle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de leucine ou plus d'acides aminés essentiels libres pour construire des protéines musculaires, comme nous le montre cette étude. Pour maximiser ta synthèse de protéines, il faut que tu agères assez de leucine pour déclencher cette synthèse, ainsi que des acides aminés essentiels pour former les protéines de ton muscle. Le problème, c'est qu'il y a une limitation à prendre en compte. En moyenne, 6 heures après que tu as absorbé cette leucine, la synthèse de protéines va redescendre à zéro, quelle que soit la quantité de leucine et d'acides aminés essentiels que tu as dans ton corps. On nomme cette redescente le muscle full effect ou effet muscle plein en français. Ça, ça veut dire qu'ingérer plus qu'une certaine dose de leucine et d'acides aminés essentiels en un repas est inutile, vu que ton corps ne va pas s'en servir. Et d'après cette étude et cette étude pour maximiser la synthèse de protéines musculaires pour la personne normale, il faut que tu ingères 0,25 g par kg de masse totale d'une protéine de haute qualité pleine de leucine en un repas. Pour un homme de 70 kg, ça va te revenir à 17,5 g de protéines de haute qualité en un repas. Pour les protéines de mauvaise qualité, il faut que tu ingères des plus grandes doses pour saturer la synthèse. Si tu ne sais pas quelles protéines sont de haute qualité, j'ai fait une page sur mon site web dessus, donc je vais te mettre le lien dans la description si t'es intéressé. Mais en gros, les protéines animales, le lait et les oeufs compris, sont des sources de haute qualité. Donc là, à partir des informations, des études que l'on a, on peut conclure qu'ingérer des grandes doses de protéines en un repas va moins causer de synthèse de protéines qu'ingérer des plus petites doses séparées en plusieurs repas. Mais si tu fais le jeûne intermittent, il faut que tu ingères 150 g en 8 heures. Donc on va faire un peu de maths. Si tu fais un repas toutes les 2 heures, il faut que tu manges 35 g de protéines par repas. Le problème, c'est qu'on vient de voir que 35 g, c'est plus que la dose maximale pour saturer la synthèse de protéines musculaires. Alors que si tu avais 16 heures pour manger, comme une personne normale, et que tu fais un repas toutes les 2 heures, ça va te forcer à manger 17,5 g de protéines par repas. Donc chaque gramme de protéines que tu manges a plus de chances d'être utilisé pour créer de la protéines musculaires. Ce qui va bien sûr augmenter ta prise de muscles. Donc du côté synthèse de protéines, le jeûne intermittent est inférieur. Mais qu'en est-il pour la dégradation des protéines musculaires ? La dégradation des protéines musculaires, comme on l'a vu un peu plus tôt, est réduite après une sécrétion d'insuline. Et comme nous le montre cette revue d'études ainsi que celle-ci, la dégradation des protéines musculaires est à son maximum quand les niveaux d'insuline sont bas. Et vu que pour sécréter de l'insuline, il faut que tu ingères des glucides ou des protéines, les niveaux d'insuline sont à leur minimum pendant les périodes où tu ne manges pas. Donc pour la personne suivant une alimentation classique, d'après cette étude et cette étude, le taux de dégradation de protéines est à son max pendant la nuit, vu que tu es en train de jeûner. Mais si tu fais du jeûne intermittent, tu es en train d'augmenter cette fenêtre de destruction de muscles de plus de 8 heures. Donc tu es en train de doubler la dégradation des protéines musculaires. Petite info supplémentaire, d'après cette étude et cette étude, peu d'insuline est nécessaire pour stopper cette destruction musculaire. Une dose de 20-30 grammes de protéines ou de glucides devrait suffire. Et sécréter plus d'insuline ne va pas encore plus limiter la destruction. Et il faut aussi que tu prennes en compte qu'être résistant à l'insuline va grandement réduire tes niveaux de testo. Donc vas-y mollo sur les glucides et sucres. Donc pour conclure, le jeûne intermittent va affecter ta prise de muscles sur deux fronts. Vu que tu manges moins de repas, tu es obligé d'ingérer des plus grandes quantités de protéines par repas, limitant les chances que ces acides aminés que tu ingères vont être utilisés pour la synthèse de protéines musculaires à cause de l'effet muscle plein, comme nous le confirme cette étude et celle-ci. Vu que tes taux d'insuline restent bas plus longtemps pendant ta journée, le taux de dégradation musculaire est aussi augmenté. Et quand je te rappelle que la quantité de muscles que tu bâtis dépend du ratio synthèse de protéines sur destruction de protéines, on peut conclure sans trop prendre de risque. Qu'à partir des informations que l'on a, le jeûne intermittent est une technique suboptimale pour bâtir du muscle. Et je ne suis pas le seul à le dire, vu que les chercheurs de cette revue d'études sont arrivés à la même conclusion. Mais avant que tu quittes la vidéo et que tu racontes à tout le monde que le jeûne intermittent est mauvais pour la prise de muscles, j'aimerais injecter un peu de nuance à la conversation. Nuance La synthèse et destruction de protéines n'est pas juste dictée par le nombre et la composition de tes repas. D'autres facteurs rentrent en compte qu'on n'a pas étudié dans cette page, notamment les niveaux d'hormones anaboliques, comme l'hormone de croissance et la testostérone. Sans rentrer dans les détails, le jeûne intermittent va changer le niveau de ses hormones. L'hormone de croissance, par exemple, augmente quand tu jeûnes, comme nous le montre cette étude et beaucoup d'autres. Et d'après cette étude, les taux de cette hormone baissent quand tu es en hyperglycémie. Et pour être en hyperglycémie, il faut manger des glucides, chose qui est impossible quand tu jeûnes. Ensuite, vu qu'en jeûnant, ton insuline reste basse, le jeûne intermittent va augmenter ta sensibilité à l'insuline. Et vu que beaucoup de gens aujourd'hui sont résistants à l'insuline et que cette résistance à l'insuline va baisser ta testo comme le montre cette étude, jeûner va augmenter les niveaux de testostérone de ces personnes. Tout ça pour dire que l'analyse que j'ai faite aujourd'hui, malgré le fait qu'elle soit extensive, ne couvre qu'une partie du processus de la prise de muscles. Et c'est sur ces sages paroles que je vais terminer la vidéo. Et si tu as des conseils personnalisés, n'hésite pas à me contacter via la page contact de mon site web que je mettrai en description et je ferai de mon mieux pour te répondre. Si tu veux voir la page correspondante de mon site web avec plus d'informations, j'ai mis le lien dans la description. Si tu veux plus d'informations sur la musculation, l'alimentation et la supplémentation basée sur les études, va voir mon site web, le lien est dans la description. Et pour s'abonner à ma newsletter, pareil.